Je suis le docteur Selma Benjord, spécialisée en imagerie du sein de par ma formation et ma pratique quotidienne. Je suis le docteur Fegida, je suis radiologue au centre des pyramides à Morpa et je suis spécialisé en imagerie du sein. Parce que le cancer du sein est une pathologie très fréquente. Chaque année en France, 60 000 femmes auront un diagnostic de cancer du sein et environ 12 000 décèderont du cancer du sein. C'est donc un problème de santé publique sur lequel on se doit d'agir par un moyen simple qui est le dépistage. Parce que le cancer du sein est une pathologie grave, fréquente et que dépister précocement les lésions permet d'améliorer la survie des patients. Une mammographie de dépistage doit être réalisée en dehors de tout symptôme mammaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de ressentir quelque chose d'anormal pour utiliser l'ordonnance du médecin ou l'invitation de la sécurité sociale. Le but est de détecter des cancers de toute petite taille avec moins de risque d'atteinte hors du sein et de bénéficier d'un traitement beaucoup moins agressif. Le dépistage organisé a montré son efficacité puisqu'il diminue de plus de 20% le risque de décéder d'un cancer du sein. Il y a deux types de dépistage, le dépistage organisé qui est recommandé de 50 à 74 ans et le dépistage individuel qui peut être pratiqué avant, en partie à partir de 40 ans, en fonction du souhait des patientes et des facteurs de risque. Le dépistage à partir de 40 ans est retenu par certains programmes de dépistage et en pratique courante par la plupart des gynécologues. Il y a autant de cancers du sein entre 45 et 50 ans qu'entre 57 et 55 ans. L'âge minimal retenu pour débuter les mammographies de dépistage est de 40 ans. Non, elle ne doit pas l'être, surtout depuis l'avènement des machines de dernière génération. L'examen est réalisé par une manipulatrice expérimentée qui pratique une compression douce et progressive du sein qui dure environ 5 à 10 secondes. Si vous avez tendance à avoir des seins sensibles, il faut privilégier la mammographie juste après vos règles. Non, ce n'est plus un examen douloureux, surtout depuis l'avènement des mammographes de dernière génération. D'abord à la palpation, c'est une sensation inhabituelle. La palpation d'une zone dure, persistante, qui ne se modifie pas en fonction de votre cycle hormonal ou bien une vraie boule, une masse dans le sein. Ça peut être une modification de l'aspect de votre mamelon, l'apparition d'une croûte, d'une rougeur, d'une démangeaison inhabituelle ou d'une invagination du mamelon. Ou bien un écoulement d'un seul côté, particulièrement douteux s'il a une coloration sanglante. Ça peut être une modification de la peau, une rétraction de la peau, c'est-à-dire un aspect de peau froissée ou une inflammation de la peau, une rougeur, un épaississement, un aspect de peau d'orange. Je la recommande fortement parce que c'est un atout de plus dans la lutte contre le cancer du sein. Se connaître, c'est pouvoir donner l'alerte. Par contre, l'autopalpation ne doit pas se substituer aux examens médicaux recommandés. La palpation doit déjà être réalisée régulièrement, idéalement une fois par mois après les règles. Elle commence par l'observation. Il faut regarder la forme de vos seins dans un miroir, les bras pendants, les bras levés pour rechercher une modification du galbe, un renflement ou une rétraction de la peau. La seconde étape, on se palpe. Pour se palper, il faut lever le bras, du côté du sein examiné et utiliser l'autre main, la pulpe des doigts de l'autre main et réaliser des petits cercles, zone par zone, en insistant particulièrement à la zone située entre l'aisselle et le mamelon et bien examiner tout le pourtour du sein. Une petite astuce, vous pouvez faire ça sous la douche en utilisant une os sabonneuse pour favoriser le glissement des doigts ou avec un lait corporel. Également, si vous avez des seins volumineux, vous serez plus à l'aise pour examiner vos seins en position allongés, toujours le bras levé. La texture du sein n'est pas lisse, elle varie d'une femme à l'autre en fonction de la proportion de tissus graisseux, de glandes, de kystes et elle varie également en fonction du cycle selon l'imprégnation hormonale. D'ailleurs, toute modification cyclique du sein est rassurante. Le cancer du sein est une pathologie extrêmement fréquente à laquelle toutes les femmes doivent être sensibilisées par les gens autour de vous. Lors de l'examen de prévention en santé, nous questionnons toutes nos patients sur leur suivi personnel de dépistage du cancer du sein. Nous pouvons nous connecter sur le site du centre de dépistage des cancers et vérifier leur régibilité. Si leur dernier dépistage a plus de deux ans, nous pouvons rééditer une prescription médicale et nous pouvons également leur fournir la liste des radiologues inscrits dans ce dispositif dans le département des Yvelines. Bonjour, je suis Delphine, je suis la coprésidente fondatrice de l'association Les Combatives. Ce projet, je le porte depuis de nombreuses années puisque j'ai moi-même été atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 31 ans et de cette expérience est née un réel besoin, une réelle envie d'accompagner les femmes qui traversent cette épreuve. C'est pour ça qu'il y a à peu près un an et demi, j'ai créé l'association qui est la première association sur le territoire de Saint-Quentin à Yvelines à s'adresser aux femmes atteintes ou ayant été touchées par le cancer. Nos objectifs sur l'association sont informer les patientes de tout ce qui est autour de la maladie, créer du lien entre elles puisque c'est très porteur d'espoir de pouvoir faire en sorte que les femmes se rencontrent, qu'elles soient en traitement ou après les traitements et divertir puisque souvent la maladie entraîne de l'isolement et du repli sur soi. J'espère vous rencontrer bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...